Impact Arrache avec nous, fidèle au poste, le directeur général de Planète CSA, RH et de l'IFPAS, Laurent Arrache-Tinguy. Bonjour. Bonjour Jean-François. Alors Laurent, on a un point commun, on a environ tous les deux 30 ans de carrière professionnelle. Alors pour vous, ça a beaucoup été dans le secteur des RH et de la formation. Quel regard vous portez sur l'évolution actuelle du marché du travail ? Ça a considérablement changé, je dirais particulièrement depuis la Covid. Il y a une rupture qui s'est faite ou plutôt une modification du modèle. Il est très clair que les collaborateurs, les salariés ont une position que je qualifierais de force vis-à-vis de l'employeur et les conditions ont largement changé. Ok, alors il y a un problème de relation des individus au travail, il y a un problème globalement de force au travail, même si on a un taux de chômage qui est aux alentours de 7%, on nous parle de plein emploi et nombre d'entreprises du monde du courtage sont confrontées à des problèmes de recrutement. On va les regarder les unes après les autres. Est-ce que dans le monde du courtage de proximité, il y a un sujet de pyramide des âges ? Oui, très clairement. Il y a un certain nombre de sessions de cabinets en cours, donc la pyramide des âges est bel et bien là. Les repreneurs ont souvent entre 40 et 50 ans. Si on prend les cabinets de proximité, c'est exact. Mais on peut peut-être parler des autres cabinets de taille un peu plus importante, comme les cabinets, les grossistes, où là on retrouve les problématiques classiques qui sont liées aux pyramides des âges, au turnover. Mais je pense que c'est un sujet que nous allons aborder. Ok. Je me mets dans le cas du cabinet de proximité. On voit que les fonds, ça va peut-être être un peu plus dur aujourd'hui avec la remontée des taux. Si je me dis que je vais avoir des problèmes de recrutement, je vais aller chercher quoi ? Un profil de 40 ans, plutôt de senior, en essayant de voir si je peux avoir quelqu'un qui peut derrière reprendre ma boutique ? Oui, sachant que ce type de profil est extrêmement recherché globalement, puisque vous êtes en train de parler d'un profil quadra, quinqua, plutôt un profil commercial, puisqu'on parle bel et bien du courtage, ce sont des profils les plus recherchés. Donc il y a le problème de l'attractivité. Ok. Alors la question de l'attractivité, la question de la séduction, vous nous dites que le marché du travail est profondément changé. Avant, recruter sur une bonne vieille annonce, ça marche toujours ? Non, c'est fini. Alors, ce n'est pas totalement terminé. Au sein de Planète CSCRH, on propose un panel d'outils, ça va du développement de la marque employeur, en passant par des approches qui vont être liées plus spécifiquement à la chasse de tête, mais également d'autres outils comme Alumni que nous possédons, nous avons une association. On propose quelque chose de bien plus large que la bonne vieille annonce, mais qui fonctionne toujours avec le site Emploi Assurance. Alors Emploi Assurance, ça marche comment ? Emploi Assurance, ce sont des annonces qui sont individuelles ou par PAC, et on peut même l'associer au développement de la marque employeur, ce qui permet évidemment pour le candidat de pouvoir choisir en s'appuyant très concrètement sur des faits et des photos. Je suis une petite structure et j'ai des problèmes de recrutement. Quels éléments de package je dois utiliser pour pouvoir séduire des collaborateurs potentiels ? Parce que souvent, j'ai en face de moi des grosses structures qui ont des accords d'intéressement, de participation, que sais-je. Comment, quand je suis une petite structure, j'arrive à me défendre ? Très clairement, il faut aller sur un autre champ. Il est vrai que les grosses structures vont proposer une participation financière importante. Si on parle des compagnies d'assurance, elles proposent jusqu'à 2, 3, 4 mois d'équivalent de salaire mensuel. C'est impossible pour un cabinet de proximité ou un cabinet grossiste d'aller sur ce champ-là. Donc, il faut plutôt proposer un projet d'entreprise, des valeurs. On en parle beaucoup des valeurs. Mais quelles que soient les générations, c'est extrêmement porteur. Un projet, des valeurs, donner l'envie d'y aller, c'est ce qui est vraiment différenciant. Et puis, il y a une chance. On parle bien d'entrepreneurs ici. Et donc, la chance, c'est peut-être, pour ceux qui peuvent le faire, d'ouvrir le capital avec des actions gratuites, par exemple. Et là, ça devient très différenciant, même à rémunération et package inférieur. Ok. On parle quand même de rémunération. J'imagine qu'historiquement, on a tendance, dans les fourchettes, de se dire qu'on va attirer les rémunérations vers le bas. Il faut se dire que vraiment, dans le contexte actuel, c'est une mauvaise pratique ? Oui, c'est une mauvaise pratique, très clairement. Le salaire, la rémunération n'est pas l'élément numéro un. Je n'ai pas les valeurs, je n'ai pas le projet d'entreprise. Mais il y a un minimum. Et donc, il faut plutôt être sur les fourchettes hautes. J'ai conscience de la difficulté que ça représente pour les intermédiaires au sens large du terme. Mais c'est incontournable. Il y a d'autres choses. Vous n'avez pas parlé, par exemple, du télétravail, qui est un véritable sujet. Il est actuellement très difficile de recruter sans proposer du télétravail. Et dans certains cas, certains cabinets, notamment en province, qui ont du mal à être attractifs, proposent parfois même 100% télétravail. J'entends votre discours. Vous m'avez tout à l'heure parlé du développement de la marque employeur. J'ai envie de vous poser la question. Est-ce que la marque employeur, c'est un truc qui concerne tout le monde ? Ou est-ce que c'est un truc de grand groupe ? Moi, je suis Jean-François, filiat de conseil et ou assurance. Est-ce qu'il faut que je travaille ma marque employeur ? Belle entreprise, Jean-François Conseil. En l'occurrence, oui, c'est ouvert à tout le monde, bien évidemment. Mais j'aimerais juste préciser ce qu'est le développement de la marque employeur. Parfois, on s'apporte la confusion. Ce n'est pas du tout une démarche institutionnelle. On ne filme pas le président ou le directeur général d'une structure. Non, on va filmer et mettre en avant un poste de travail identique à celui qui va être recruté. C'est bel et bien ça le sujet, en proposant des conditions de travail, les valeurs de l'entreprise. On donne envie de rejoindre, non pas par le dirigeant cette fois-ci, mais par les collègues, les collaborateurs et présenter un environnement de travail. Donc, ça concerne bel et bien tout le monde. Et c'est à des prix très accessibles. Ok, je voudrais vous faire réagir, parce qu'on voit bien l'inflation actuellement des rémunérations. Tout simplement parce que l'inflation, c'est quand on est dans un monde fermé, plus il y a d'inflation par rapport à un monde ouvert où il y a plus de concurrents. Quand on regarde un peu les recrutements, c'est je te pique un collaborateur, tu m'en piques un, il va repartir dans une compagnie d'assurance, il va passer dans un cabinet de courtage et on va rester, grosso modo, dans l'écosystème assurantiel. Alors, parfois, par erreur, on va aller chercher dans la banque ou un truc comme ça, mais on va quand même rester dans la proximité. Comment aujourd'hui, on arrive à aller chercher hors du microcosme ? Est-ce que le courtage est un secteur intéressant ? Et en pratique, si on veut ouvrir l'univers des possibles, on fait comment ? Alors, vous avez raison. Je voudrais juste revenir sur votre remarque d'un circuit fermé. Il y a même des politiques de rétention chez certaines compagnies, chez certains courtiers de taille significative, où il y a des contre-propositions qui sont faites aux collaborateurs qui remettent sa démission. On a bien une spirale inflationniste très négative. Donc, évidemment, la solution, comme vous le dites, je partage totalement, c'est d'aller chercher d'autres profils. Je crois, du coup, pluralisme. Et comment on fait tout simplement avec la formation ? Nous avons des programmes qui sont ouverts, y compris jusqu'aux dirigeants, parce que ça va jusque-là, jusqu'aux directeurs généraux, jusqu'aux administrateurs, on a donc un panel complet de formation qui permet, en un temps très concentré, de se mettre à jour sur la partie notamment réglementaire, la gouvernance qui est très spécifique, la comptabilité. Ces thématiques très spécifiques à l'assurance sont abordées dans des temps records. Et donc, une personne qui a déjà une expérience en gestion, ou sur le plan commercial, les commerciaux sont extrêmement recherchés, et très vite opérationnels. Et comment fait-on pour devenir attractif au niveau du secteur de l'assurance avec le courtage, l'entrepreneuriat ? Une fois de plus, c'est une véritable possibilité d'ouvrir des chakras pour les collaborateurs. Laurent Rachetinguy, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de ce vrai problème qu'est le recrutement, et d'apporter des solutions qui sont développées par Planète CACR1 RH. Voilà, ça c'était la séquence un peu dure, parce qu'effectivement, quand on cherche à recruter, et qu'on ne trouve pas, bien quand on a des gens qui partent, ce n'est pas toujours facile. Maintenant, on va faire la fête de suite, en parlant du 11bis Festival avec Christophe Lebo.